Du côté de Michel Crépeau maintenant, président des radicaux de gauche, un écho recueilli par Claude Sérillon et Patrice Destrade qui l'ont suivi toute la journée. Difficile de faire semblant, dans l'avion prêté par un ami, Michel Crépeau préfère très vite aux notes ou statistiques la conversation amicale. De ses déplacements en province, il veut en retirer le bénéfice d'une image personnelle perçue comme différente. Certes, on parle politique, écologie, régionalisation, liberté, mais à chaque fois avec le désir d'utiliser un langage neuf. Le langage politique, il traduit un comportement. Enfin, ce qu'on pense, ça se sent à travers ce qu'on dit. Et c'est pourquoi je veux essayer de parler différemment, parce que ce langage technocratique de tous ces gens qui se prennent au sérieux, c'est l'éternel ronron de la politique. Tout le monde nous dit la même chose pour finalement aboutir aux mêmes choses. Mais moi, j'essaie de parler différemment pour aboutir à quelque chose de différent. À Reims, avec le maire communiste, le champagne sert un instant d'une. L'accueil est souriant. Michel Crépeau aime à répéter qu'il cherche à redéfinir le radicalisme, même si les Français l'ont oublié après Comte, Caillot ou Mendès France. Devant les journalistes régionaux, Michel Crépeau plaide pour une majorité de gauche où les radicaux apporteraient un idéal de fraternité et de solidarité. C'est, selon le slogan, l'avenir en face, au risque de déplaire à ses amis. Mon radicalisme, il colle très bien avec mon image de maire de La Rochelle. L'esprit de réforme, l'esprit de libre-examen, l'esprit de tolérance. Eh bien, évidemment, dans la France monarchiste, ça passe pour de l'hérésie. Et même dans la gauche qui reste trop monarchiste, eh bien, je passe un peu pour un hérétique. Pour du poil à gratter, un empêcheur de danser en rond. Ah, si j'étais... J'aime pas le mot. Mes partenaires, je les aime bien, mes partenaires de gauche, une municipalité de l'Union de la Gauche qui marche bien. Oui, je suis allé saluer le maire communiste ici. Mais moi, j'aime pas les gens qui s'enferment dans des cellules ou dans des sections. Parce que des cellules, ça fait prison, des sections, ça fait un peu trop militaire. Comme bon, moi, je préfère des comités, une bonne humeur, une ouverture. Le rire, c'est l'antidote à la technocratie. Tous ces gens sont des tristes.